bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous parler de ma lessive parce que en fait j'ai jamais j'ai jamais été une nana qui repassait ses vêtements j'accroche tout sur des cintres alors là je vais les prendre je vais déjà ouvrir ma machine à laver je vais compter le nombre de cintres qu'il va me falloir je vais aller chercher puis ensuite je vais installer tout ça dans ses choix ma mère elle repasse tout le temps ses vêtements quoi tout est repassé enfin maintenant plus parce qu'elle en a marre mais moi je sais quand je la voyais faire en fait que j'étais petit je faisais mais quoi ça sert quoi ça consomme de l'exercité ça prend de la place ça bouffe ça bouffe une après-midi complète m'a toujours dit ouais faut être élégant faut que les vêtements ils présentent bien sinon ça fait clouchard et en fait moi je me dis j'ai pas envie d'avoir des vêtements enfin j'ai envie d'être propre mais ça me proche pas d'avoir les vêtements tirés à quatre épailles et à repasser les jeans donc voilà là j'allais me chercher le nombre de cintres qu'il faut je crois qu'il en faut neuf et un à neuf cintres et un cintre en passe et voilà après je vais vous montrer comment je fais ça donc voilà mes instruments de rangement donc là j'ai mes mes amis je vais descendre le truc ça c'est la première fin de ma vie que je viens vivre en H&M mais je connaissais pas ce système les gens les ont le truc il est accroché au plafond et je trouve ça plutôt cool et voilà comme ça tout simplement j'accroche ça sur des cintres alors je fais attention qu'il soit bien bien positionné sur le cintre c'est le seul moment où je fais attention à quelque chose parce que quand il sèche le vêtement est sèche tranquille sur son cintre et ben enfin quand il est bien placé il n'est pas déformé il garde une belle forme et peut-être aussi pour ça que j'ai des freins qui ont plus de 20 ans parce que j'ai jamais trop utilisé de le faire à repasser dessus et j'ai ouais j'ai des robes je sais je sais même plus quand je les ai achetés tellement sur vieille et finalement ouais même en les changeant tout avant tous les jours mon âge il est en bon état même qu'il est vieux ce pull là ça fait la bien il a bien 10 ans celui là et j'aime toujours autant j'ai jamais choisi j'ai jamais suivi la mode en fait moi quand je vois quelque chose de joli je l'achète et point barre quoi je j'ai jamais jamais trop mais ces trucs en fait parce que on achète un t-shirt une année parce que c'est la mode alors ça fait bien juste une année puis l'année d'après moi ça fait un peu ringard parce que moi plus personne porte le même et tout le monde avait le même il ya l'année dernière donc c'est je trouve ça un peu dommage de gâcher son argent dans des trucs je ne faut pas forcément plaisir qu'il faut pas forcément du bien mais parce que les achètent parce que faut faut être comme les autres moi c'est jamais jamais adhéré à ça et puis ouais je préfère passer du temps m'offrir du temps moi même que d'offrir du temps à mon âge pour au final être convenable vis-à-vis d'une société qui de toute façon trouvera toujours quelque chose qui va pas pour laquelle je vais jamais opéra jamais à tout le monde quoi et c'est tant mieux donc du coup voilà c'est un peu voilà je vais un peu comme je ressens dans ma philosophie de vie de d'être dépendant par exemple d'un truc qui nous apporte un semblant de bien-être mais qui en fait en fin de compte est complètement illusoire quoi et moi du coup voilà j'ai je me suis dit plutôt que de mettre une pression bah je vais je vais je me fabriquer je fais chez faire un meuble en carton je vais me fabriquer une super penderie les cintres comme ça là que j'ai acheté ça ça coûte un euro il y en a pour un euro les quatre je les achète ou chez ikea et sont super bien ça fait des années que je lisais donc bon c'est un investissement parce qu'au départ voilà 25 35 après on peut en racheter encore plus et comme ça on a un cintre à vêtements ou un cintre à pince un pantalon et du coup en fait ça a été le meilleur investissement que j'ai pu faire ça et puis me fabriquer une penderie avec du matériau recyclé parce qu'en fin de compte j'ai j'ai plus cette dépendance de me dire bah voilà je vais prendre un fer à repasser ou alors je vais décrocher mon linge je vais avoir des passes à linge il y aura des traces de passes à linge sur le linge ça va pas faire joli et finalement ça va me prendre la tête et en plus il va falloir le décrocher le pas le le plier le ranger dans l'armoire alors que là bas en fait voilà c'est c'est chaté c'est ce départ est un peu de travail parce qu'il faut bien le mettre sur le cintre vérifier qu'il n'y ait pas les manches qui sont roulées dedans et finalement bon là j'ai les courettes ils durent longtemps parce que là bas été abîmé par des enfin voilà comme un truc chauffé à 100 degrés pour le pour l'aplatir et finalement ben voilà j'ai je trouvais juste qu'au premier en train d'avoir du lâche propre bien rangé que je peux trouver facilement le matin quand je me lève donc moi au delà de fait de faire des vidéos sur youtube faire des meubles en carton moi il ya toute une réflexion de penser aussi son intérieur pour voilà être le plus libre possible une fois que le boulot boulot tous les jours où il est fait mais essayer de trouver un maximum de solutions pour voilà éviter perte de temps perte d'énergie et perte d'argent voilà tout tout optimisé comme dans un hôtel formula où les femmes de ménage elles ont juste 15 minutes pour faire le coup de nettoyage changer les draps nettoyer par terre et tout ça donc voilà je me suis axé là dessus quoi donc voilà moi je vais continuer mon rangement et puis on se retrouvera dans la chambre pour voir quand j'aurai rangé mes affaires à plus donc là on est le lendemain matin et je vais débarrasser ça parce que je prends de ma douche et du coup il y en a plein la baignoire sinon je prends pas de douche et voilà mon truc c'est que je trie déjà à la base les les t-shirts les petits t-shirts qui vont aller sur la traîne de l'eau ensuite ceux qui vont aller sur la traîne du bas et ceux là qui vont aller là où il ya la grande traîne pour pouvoir les ranger facilement j'en ai encore d'autres dans la pièce et pour les sous vêtements ce que je fais il a filé puis peut-être un jour j'aurai le temps de de plier de ranger mes chaussettes sinon bah tant pis je vais je vais chercher dans le filet comme ça donc là suivant la taille ça qui est intéressant de montrer c'est que suivant la taille que j'ai pour ranger ben voilà j'en ai quatre d'un coup hop le pull il va en bas et ça en fait voyez j'avais fait plusieurs tringles suivant la taille des vêtements les robes les manteaux etc comme ça là hop et voilà c'est plié c'est rangé c'est dans l'armoire moi je vais pouvoir faire mon montage vidéo me préparer à manger aller faire une petite promenade l'après midi et m'occuper des prochains rendez vous jouer dans la semaine parce que j'ai j'ai des dossiers dans tous les sens et je prépare ça donc du coup j'aurai le temps de m'en occuper plus encore de m'occuper de ma maman de méditer de de faire mon site internet bref donc là voilà ouais j'espère que cette vidéo sur mon mode de vie vous aura plu si vous tombez pour la première fois sur cette chaîne youtube sachez que tous les semaines je fais trois vidéos les lundis ce sont des blogs nature les mercredis des vidéos de vie quotidienne et tous les vendredis des diaries de création généralement j'ai je fais des meubles en carton là j'en ai pas mal à pas mal de vidéos à finir parce que j'ai dû j'ai rénové ma salle de bain et il y en a que j'ai fait et j'ai pas encore terminé les vidéos puis c'est encore une expo donc voilà si l'aventure vous tente abonnez vous merci